Salut, coucou ! J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je vous souhaite une bonne année et voilà, surprise, je vais commencer une série de soins de nettoyage des distances de lieux. Donc voilà, je suis tout content. Ce que j'ai reçu en intuition, c'est que je vais séparer. Aujourd'hui, ça va être un nettoyage pour tout ce qui est un lieu de déplacement, une chambre d'amis, un hôtel, une location, voilà. Parce que le nettoyage est différent. C'est pas un lieu de vie qui est à vous, c'est un lieu de passage. Alors dans la semaine, c'est peut-être demain que je ferai, il y aura le nettoyage du lieu de vie principal. Il me manque un truc dans la main, je me disais bien. J'ai toujours mon petit ange dans la main, normalement. Voilà, donc demain, c'est le, je pense demain, le lieu de vie principal. Il y aura aussi une autre vidéo pour un nettoyage de lieux en nature. Et il y aura peut-être, il y aura peut-être pour le bureau, il y aura peut-être seulement soutien secondaire pour les thérapeutes, comme une assistance pour le nettoyage du cabinet. Mais ça, c'est un peu à part. Ça m'est venu et je n'ai pas encore très bien compris. Je n'ai pas encore très bien compris. Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout spontané. Du coup, pour le nettoyage d'un lieu de passage où vous dormez, là, il n'y a rien à faire de votre côté. Vous avez vraiment le choix. Vous pouvez rester sur place. Il faut quand même la vidéo, on entende un peu le son parce qu'il y a des vibrations sonores qui vont passer. Je ne vais pas pouvoir chanter avec ce micro-là, mais voilà. J'ai mes chaussettes qui m'embêtent. Et puis, quoi d'autre ? Idéalement, il faudrait entreouvrir un peu la fenêtre pour laisser aérer. Voilà. Du coup, si vous restez dans l'endroit, vous pouvez sentir deux, trois trucs. Ou pas, en fait. Et puis, apparemment, je vais laisser venir. Pour ceux qui me connaissent, ça va être le collectif d'amour. Ça va être moi-même en même temps. La présence divine. Il y aura sûrement un peu de langage de l'esprit. Mais comme j'ai ressenti le déroulé, en fait, il y a quand même deux, trois étapes qui vont être expliquées. Du coup, en fait, c'est vraiment, c'est juste pour que l'information, elle passe. Ce n'est pas vraiment important de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Voilà. Vous êtes libre. Il y avait un autre truc. Ah oui. La seule chose qui est nécessaire que vous fassiez, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un gros nettoyage et ça va être expliqué. D'accord ? Donc, vraiment, voilà. C'est vraiment un gros nettoyage. Et la seule chose qui vous est demandée ou proposée après la vidéo, même si vous rentrez quelques heures plus tard, ou bref, peu importe, c'est d'y mettre de la vie, en fait. Donc, ça va être une bougie, ça va être un encens, ça va être un parfum, ça va être mettre de la musique et danser un peu, ça va être faire un bisou au mur. En fait, ça va être rigoler. Et ce n'est pas un rituel, en fait. C'est un concept. Enfin, c'est un concept. Oui, ce n'est pas un rituel. C'est un... Nous, on nettoie et on remet toute la lumière qu'il faut. Et puis vous, vous y mettez votre vibration. Voilà. C'est y mettre sa vibration. Si vous voulez être dans la nature, puis vous ramassez, je ne sais pas, une fleur ou un caillou. Enfin, voilà. C'est vraiment... C'est totalement libre. Dac. Voilà. Je sens que ça vient, que ça commence. Donc... Ouais. J'ai tout dit, ce qui m'a été dit. Ok. Ok. Ça commence maintenant. Je sais pas. Oui, ça n'a pas été dit, c'est à faire maximum une fois par jour, pas plus. Alors maintenant, nous nettoyons et libérons dans la matière ce qui correspond aux formes pensées des occupants avant vous, tout en sachant que le nettoyage qui est ici proposé est bien entendu valable pour toutes les pièces de... si c'est un appartement de location, une maison de location, voilà, il n'y a pas besoin de déplacer le téléphone dans les chambres et les pièces. Alors, c'est un... c'est un soin qui est très particulier et très subtil parce que... il englobe tous les espaces où vous êtes de passage pour dormir et le travail, même si nous le généralisons de cette manière-là dans cette vidéo, n'est pas du tout le même. si c'est une chambre d'invités chez des gens, une chambre d'hôtel, où là il y a un champ d'interaction plus libre et tout dépend aussi par exemple si l'appartement ou la maison est uniquement proposée en location ou si elle est aussi habitée pendant une ou plusieurs saisons par les propriétaires. Et il y a encore bien des subtilités si cette maison ou cet appartement était avant à d'autres personnes ou dans la famille, voilà, c'est simplement... Par le verbe que nous traduisons en français, que nous nous exprimons, c'est pour qu'il soit aussi entendu dans la fréquence parce que vous appelez, nous pouvons appeler l'âme du lieu, l'âme de la maison, des présences, des incarnés bienveillantes qui font le choix de rester encore quelques temps dans la matière pour des raisons qui leur appartiennent. Il n'y a pas constamment simplement des... interactions pesantes ou négatives dans ce domaine-là. Il y a aussi... Il y a aussi, si nous parlons de... d'être désincarné, le choix d'être temporairement là, en gardien. Il y a aussi beaucoup, 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 beaucoup de cas différents. Et ainsi nous honorons, disons, l'âme du lieu de passage. Oui, ce sont des choses que Sacha ne savait pas. Il y a vraiment des subtilités dans ce que vous appelez les nettoyages de lieux. Nous sommes prises de parole ici et maintenant au collectif d'amour. Nous vous saluons avec tendresse. Lorsque nous expliquons que nous nettoyons les formes pensées, c'est la raison pour laquelle nous avons expliqué les différents cas. Parce que si vous êtes, par exemple, logé dans une chambre d'invités ou dans un bed and breakfast qui est habité normalement par une famille, dans cette famille-là, il peut y avoir des présences désincarnées qui font le choix de rester à un moment et qui ne sont pas des présences nuisantes. Ainsi, lorsque nous parlons de nettoyer les formes pensées, il y a alors, par exemple, dans le cas d'une chambre d'hôtel, d'un lieu de location qui est uniquement dédié à cela ou dans une maison qui est uniquement dédiée à cela, où il n'y a pas un historique, on va dire d'autres présences qui y habitent de manière saine et lumineuse, là, nous procédons à un nettoyage. On va me déchaîner de toutes les formes pensées présentes, sans distinction. Dans le cas d'une maison qui est louée mais habitée, c'est plutôt un filtre respectueux de neutralité temporaire pendant votre dodo dans cette chambre. Ce filtre de lumière temporaire, nous le mettons aussi à disposition pour qu'il puisse amplifier la lumière christique blanche si tel est le souhait des propriétaires et des habitants du lieu, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. C'est très subtil. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce filtre-là va également libérer et nettoyer vos propres formes pensées ou ce que vous amenez, vous, dans cet espace-là. Et ce que nous avons fait aussi, parce que nous expliquons certains procédés de manière chronologique ou comme Sacha les exprime, les transmet, aujourd'hui, là, ici, maintenant. Mais ce n'est pas chronologique. Donc, c'est MG, ensemble. Et donc, nous plaçons aussi sur toutes les entrées. Et donc, les fenêtres aussi, pourquoi pas. Cette arche de lumière, lorsque les gens vont la traverser, ils vont comme recevoir, alors, ils vont recevoir un espèce de manteau de lumière quand ils entreront dans ce lieu. Pour bien des raisons. Mais considérer que c'est tout simplement comme si la personne, avant de rentrer dans ce lieu, nettoye ses chaussures et prend une douche. Voilà. Lorsqu'elle ressortira de ce lieu, elle aura le choix de pouvoir garder ce manteau de lumière ou pas. Ce n'est pas imposé. Ce n'est pas... C'est respectueux. Et donc, ce soin va tout de même un peu plus loin que simplement un nettoyage de lieu. Il y a une purification du lieu. Ça, c'est entendu. Une bénédiction. Pour tout simplement, tout le vivant. Les plantes aussi. Tout le vivant. Tout le vivant. Mais cela reste cloisonné à l'habitation dans laquelle vous vous trouvez. Ça fait vraiment du bien et nous sommes vraiment très heureux. de pouvoir diffuser ces fréquences et cet amour. Pas tout simplement parce que ça permet de diffuser encore d'une autre manière la lumière authentique et l'amour. puisque... C'est comme si vous arrivez dans un espace et vous le nettoyez avec amour. Vous y vibrez, vous y vivez et lorsque vous en allez, vous le nettoyez avec amour. C'est ça. Et cet amour et cette vibration, il restera. Et ce filtre dont nous parlions qui est respectueux également. Et tout de même, plus de choses. Cela deviendra des endroits beaucoup plus apaisants. Je vous remercie. Merci. 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 Bien entendu, plusieurs d'entre vous s'interrogent sur la notion de protection. oui la protection déjà par le fait que le lieu plus apaisé lumineux et vibrant vous fait du bien et vous rassure, vous apaise donc c'est déjà un effet de protection comme nous vous l'avons dit il y a bien 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 des cas très très innombrables cas simplement nous offrons un soin de libération et de nettoyage de lieu et c'est ce qui se passe et donc c'est une manière de sanctuariser cet espace là parce que vous y êtes avec les arches posées une souveraineté est aussi amplifiée comment vous avez le voyeur vous avez de la province et vous n'avez pas l'Ivoire pour l'Internité vous en vous sortirez aussi avec ce manteau de lumière comprenez tout est intelligent et tout est prévu bien au-delà de ce que nous pouvons transmettre à travers sa chaîne mais le moteur est l'amour et l'amour ne sait qu'aimer nous cherchons les mots pour vous expliquer ce qui suit la notion de sécurité ou de paix est réellement augmentée parce que si de par la lumière que vous rayonnez vous-même est attiré une forme de vie désincarnée qui est déboussolée est perdue et qui se rapproche de vous pour se nourrir de cette lumière que vous rayonnez ou se blottir plutôt dans les mots bienveillant elle ne va pas être écartée avec fureur simplement décalé à côté de chaque logement nous plaçons une flamme nutritive pour que personne ne soit mis de côté bien entendu cela peut vous poser plein d'interrogations mais nous savons c'est ce que nous faisons voilà les formes pensées c'est bon la discussion la négociation avec tous les esprits bienveillants et protecteurs et ronchons aussi on va vous partager la réaction d'une présence désincarnée un peu ronchon parce que ça correspond à un grand-père qui est là et qui n'est pas voulu partir mais qui n'est pas malveillant par contre il est ronchon et il dit au moins comme ça ils vont moins me saloper l'histoire effectivement ils vont moins vous saloper l'histoire d'un petit en a soyez apaisés soyez apaisés voilà bon ben là on rajoute un petit coup on a envoyé une décharge de flammes blanches pour des énergies un peu plus vindicatives mais ce n'est pas un combat c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ce lieu maintenant est propriété de la lumière authentique c'est tout et il faut comprendre que c'est pas il n'y a rien à s'affoler il y a des endroits il y a des espaces où simplement il y a des sachats il y a des vous dans des versions très très endormies qui ont simplement eu des formes pensées de basse fréquence des émotions de basse fréquence des réactions de basse fréquence des pensées de basse fréquence des actions de basse fréquence donc il y a eu un engrammage dans la matière et étant donné que c'était des vous endormies dans des basses fréquences et bien dans des basses fréquences générant la basse fréquence ressentant la basse fréquence exprimant la basse fréquence ils attiraient à eux la basse fréquence pour moi c'est pas plus compliqué que ça et donc nous revenons à ce que nous avons partagé avant même en en officialisant qu'à présent c'est le logement de la lumière authentique forcément ben oui en chez Kayenda il y a eu des dégagements des écartements d'accord simplement si on prend cet exemple là ces personnes désincarnées qui ont été écartées elles étaient bien avant comprenez ? elles ne sont pas très contentes donc simplement les écarter par la puissance de la lumière c'est pas réellement très très constructif disons que il manque un bout et ce bout correspond à cette flamme que nous posons à côté du logement de manière éthérique une flamme qui qui est avec des infinis chemin le message c'est que une solution alternative accueillante est proposée et si cette flamme doit devenir un portail pour que ces êtres désincarnés dans leur fréquence à eux ont besoin de rester dans cette fréquence là dans un autre lieu et bien ils passeront la flamme et ils arriveront dans un lieu où ils peuvent vivre la fréquence dans laquelle ils étaient comprenez ça correspond à la voie du milieu la la conscience des disons du chemin juste ça fait des mots un peu un peu de gourou ah bah on s'amuse bien en plus moi Sacha j'étais de bonne humeur de faire ça en quoi Anna et nous aussi ok alors là on est à quoi donc ça s'est fait ça s'est fait ça s'est fait alors on est dans une phase de nutrition de compensation l'énergie d'amour de joie et de légèreté il ne faudra pas oublier de l'aérer un petit peu c'est possible que quand vous aérez si vous ne l'avez pas fait et vous le faites vous le faites en revenant alors vous aurez inventé de la vidéo bon bref et on reprend parce qu'on se marre bien c'est possible que quand vous aérez vous pouvez sentir une espèce de pesanteur il ne faudra pas c'est possible il ne faut pas s'en offusquer c'est pas le mal qui s'en va c'est simplement que dans le nettoyage si ça doit passer par une aération avec une aération c'est pas forcément nécessaire mais c'est possible que passe d'abord un espèce de courant d'air où traduisons comme ça dans les atomes de l'air se sont agglutinés tout ce qui doit sortir donc c'est comme si d'un coup il y a une mauvaise odeur et ça sort voilà il faut simplement l'entendre comme ça parce que ça va à la flamme dont on a parlé de l'air On a rajouté On a rajouté Puisque moi, Sacha, j'entends tout là Mais je découvre aussi Comment ça se pratique Donc, on a rajouté Ces arches de lumière Autour des lits Il y a Ça rajoute une dimension De purifier la journée Avant dodo et vice-versa Pour le bien-être C'est cool Moi, j'ai aussi fait ça chez moi Donc, j'ai demain Ok Bon ben On a rajouté Oui, la partie qui vous reste à vous C'est vraiment la notion D'y mettre votre étincelle De toute manière Quand vous rentrez dans le lieu Il y a votre énergie qui va s'y déployer Mais voilà, c'est simplement C'est plus comme une espèce d'offrande au lieu Je t'offre du rire Je t'offre de la joie Je t'offre des bisous au mur Mais c'est pas obligé de rentrer dans le lieu Et puis d'être les plus happy Si vous rentrez Et vous êtes très fatigué Un bisou au mur Quelque chose Mamba one day Nous avons Déjà clôturé Ok On sait qu'on allait faire plus Tac Ok, cool Bon ben merci Oh c'était rigolant Ah C'était cool Ouais Ah Alors c'était tellement plus facile Que ce que je pensais Wow J'ai pas tout traduit Mais ils m'ont dit Parce que j'entends aussi le timbre de ma voix Et je sens très bien dans mon cœur Qu'il respire J'ai la respiration du cœur Je suis tout joyeux Je suis tout heureux Je suis tout excité Donc Ce qui m'a été Quand j'étais étonné que ce soit déjà fini Et pas beaucoup plus puissant J'ai reçu l'information Qu'en fait Ça s'est passé cette fois Beaucoup par Apparemment le timbre de ma voix Qui est doux Et qui envoie des codes Et blablabla Tout ça Voilà Bon ben Si vous le faites Vous me direz Ce serait sympa de me dire en commentaire Si ça Ce que ça a fait Même si ça n'a rien fait du tout Et T'es trop nul ta vidéo Mais voilà Je suis curieux en fait Je suis curieux Je suis curieux Elle a été posée Elle continue Et la flamme Ah ouais Parce que sinon C'est pas la flamme qui est à côté C'est la flamme qui a été posée à l'intérieur Elle est intemporelle Elle continue Elle continue Et après ce que j'ai compris Ça vaut pour ceux qui viennent ensuite Mais ça s'adapte Et ça s'ajuste C'est cool C'est le gros délire dans ma tête Et en fait Ouais Mais pas plus qu'une fois par jour Et du coup C'est aussi valable Si tout d'un coup Vous avez une altercation Vous vous êtes engueulé Ça a plombé un peu l'énergie Vous n'avez pas besoin de mettre la vidéo à fond Et tout sortir Mais si vous avez la conscience Vous pouvez la laisser tourner Tant que le son Il est un minimum audible C'est pas grave Que le son Pas audible Il soit pas entendu Dans une autre caisse Ça c'est pas problème C'est pas problème Je suis éclaté Bon voilà Donc du coup Je me réjouis Demain je vais faire Alors demain Ça sera un peu différent Mais donc je vais découvrir D'un coup Ça sera pour le lieu de vie Principal Voilà Je vous remercie Je vous embrasse Je vous remercie 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 Merci.